les amis bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo dont le thème des vidéos qui vous plaît pas mal c'est l'enfer je fais 1000 km en rs3 aujourd'hui leur fait à la base des 1000 km c'était genre un délire tu vois c'était juste un truc pour faire des vidéos machin et je me suis battu ça je vais faire 1000 km autant les filmer et au final c'est devenu un comment on dit c'est quand un truc devient devenu une référence je vois même d'autres youtube heures qui font ça donc franchement je trouve ça cool j'ai pas le genre de mec qui va être là ouais mon copier j'en ai rien à foutre et je trouve ça sympa tu vois si ce concept a plu du coup bah c'est bien que c'est bien que des gens le reproduisent voilà alors en soi c'est un concept de merde parce que chez 1000 km en voiture donc bon tu vois tu peux te dire ouais qu'est ce que j'en ai à foutre qu'il fasse 1000 km en voiture mais en général c'est 1000 km avec des voitures assez sympa ou parfois avec des renaux mais me voir en renaux ben c'est assez sympa aussi moi ça me rappelle de bons souvenirs et aujourd'hui c'est en rs3 donc ça c'est la rs3 que audi france m'a mis à disposition que j'ai le droit en fait d'utiliser comme si j'utilisais ma rs6 donc ça veut dire que je peux aller où je veux comme je veux quand je veux à la vitesse à laquelle je veux voilà ça s'appelle un véhicule de remplacement et moi j'utilisais souvent ma rs6 pour rouler toute la journée faire des trajets comme je suis en train de faire maintenant ben là je peux reproduire le même schéma avec ce véhicule donc ça tombe bien parce que la rs3 c'est un véhicule que j'aime bien c'est un véhicule qui est très sympa pour faire de la route même sur des longues distances comme ça malgré son petit gabarit entre guillemets et c'est une voiture que je suis très content d'utiliser aujourd'hui pour faire ce trajet donc du coup nous sommes actuellement à antilles avant d'arriver à paris il nous reste 912 kilomètres très sympa il nous reste 8h13 de conduite donc c'est à dire on a 8 heures de route à peu près d'après le gps mais bon on a un rs3 cousin faut pas oublier et on devrait arriver à 20 heures à mon avis on va arriver un peu avant 20 heures si les pronostics sont bons on va faire un peu moins de 8 heures de route du coup et par contre les 912 kilomètres ça on va pas aller bien les faire donc voilà mon crâne il brille comme 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 neige au soleil donc là on va prendre l'autoroute à partir de d'antibes du coup qui est juste avant cannes donc ça nous fait à peu près une cinquantaine de kilomètres en moins que d'habitude il me reste j'ai que deux barres d'essence en moins donc on a quasiment le plein donc ça c'est pas mal et voilà on va partir tranquille j'ai pensé cette fois ci à acheter des jeunes shakers de protéines qui sont là en avance comme ça j'ai plus à fabriquer moi-même mon shaker de protéines comme un espèce de 2 2 2 2 fous furieux ok donc là ils sont déjà prêts des shakers qui sont vendus déjà prêt comme ça donc ça c'est bien j'ai à peu près 100 grammes de protéines sachant que je suis en sèche je pense que ça se voit déjà à ma gueule que j'ai maigri un ouais tu peux me faire un petit compliment frérot laisse-toi aller ça me suffit ça va me faire tenir je pense tout le trajet 100 grammes de point et je me ferai un bon dîner ce soir et ça va le faire voilà j'ai investi cette fois ci dans un télépéage qui fonctionne c'est très bien alors on va te faire voir un peu une sortie de péage en rs3 voilà ce que ça donne tu vois le paysage est très beau il ya de très belles montagnes par ici donc voilà ici il y a une moto comme je dis je fais pas la course avec les bécanes surtout que le monsieur est en short et si tombe ça risque de piquer donc voilà tu as sorti de péage le son du 5 cylindres est très sympathique comme tu peux le constater ici 8h11 de route 909 km on a déjà fait trois kilomètres très sympa et voilà voiture très bien donc là on est à 120 on va mettre le régulateur elle a le régulateur de vitesse adaptatif ça veut dire qu'elle s'adapte à la distance entre toi et les véhicules de devant donc si jamais tu arrives un peu vite elle va ralentir avant maintenir une distance de sécurité raisonnable avec le véhicule de devant voilà donc là on continue tranquillement nous avons ici ce jeune motard et là il fait le fond de joe frérot mais bon il a raison les petites caméras et qui fait très bien c'est sa petite vidéo bon les amis je m'arrête à lançons de provence c'est après marseille avec son provence il me reste que trois bars du plein d'essence et 150 km d'autonomie et surtout dans mon ventre il ne me reste rien donc je me suis arrêté là pour manger ce choix qu'il ya un espèce de restaurant aussi je me rappelle il ya un truc où tu peux manger mieux que juste des sandwichs ou quoi tu vois parce que les triangles pour ma diète voilà on a arrêté je suis assez triste de plus pour manger triangle mais j'étais en train de devenir un gros porc donc il fallait que je fasse quelque chose tu vois c'est des fois tu vis des situations comme ça où tu dois faire un choix rapidement et ben là du coup bon j'ai mis 57 euros exactement ce qui n'est pas énorme pour une voiture comme ça franchement je m'attendais à mettre plus donc j'ai pas même pas mais la ceinture parce que je suis dans le parking encore le zoom sur ma gueule interdit au moins de 16 ans frérot la ceinture très important oui même sur un petit parking comme ça je vais me réarrêter dans 10 m mais même pour 10 m en fait je mets la ceinture voilà c'est ça c'est une certitude donc voilà j'ai essayé de me trouver un truc à manger je tâche pas ce que je suis en train de faire n'importe quoi ouais je vais essayer de me trouver un truc à manger mais je doute que ça soit ouvert malheureusement non ça a l'air fermé tu vois ah non c'est ouvert bon bah je vais m'acheter à bouffer mon ami excellente nouvelle je crève de faim bon finalement j'ai voulu m'arrêter manger mais le truc il faisait que des sandwichs et voilà donc en fait la seule solution qui se présente à moi malheureusement ça va être de m'arrêter un mcdo souvenir d'autoroute et manger 40 nuggets parce que c'est genre du poulet pas officiellement tu rappelles tu sais pas trop si c'est du poulet ou si c'est un chien qu'ils ont retrouvé écrasé sur l'autoroute mais en théorie c'est du poulet et c'est voilà c'est un peu free c'est un peu gras et tout même voilà la seule solution qui s'offre à moi parce que là un sandwich franchement non la sandwich au pain blanc frérot pas du tout sur la route et les triangles je peux plus je peux plus les triangles tu vois c'est en fait c'est j'ai eu ma période triangle tu vois je pourrais dire ça à mes enfants plus tard si j'ai des enfants mais je pense que j'en aurais ils font que du sale mais si j'ai des enfants je vais dire voilà les gars moi j'ai eu ma période triangle je l'ai bien vécu franchement voilà il faut que tu aies eu ta période triangle dans la vie pour comprendre de quoi je te parle maintenant regarde moi ça frangin le jeune télépéage limité à 30 hop voilà c'est bon ensuite pour t'insérer tu vois tu peux t'insérer délicatement parce que là on vient de faire le plein et j'ai pas envie de flinguer l'autonomie de la bagnole surtout que là on voit un peu le compteur de vitesse donc je voudrais pas qu'il a chiffre qu'il affiche un chiffre assez aberrant donc voilà on y va tranquille il nous reste 6h47 de route 756 kilomètres donc on a encore le temps de discuter bon alors là je suis refait sur cette air normalement il ya un kfc alors c'est hyper gras et tout mais j'en ai rien à foutre j'ai trop faim j'ai envie de bouffer du poulet fréon et je préfère mille fois le kfc que le mcdo parce que bon les hamburgers de mcdo ils sont bons mais kfc c'est du poulet et voilà t'en as rien à faut que je sais on n'est pas dans un tuto cuisine tu vois mais mais je voulais voir quelqu'un me confier par rapport à ça donc j'espère juste que le kfc est ouvert parce que s'il est fermé je vais bien avoir le seum mais voilà je pense qu'il devrait être ouvert normalement donc s'il est ouvert je serais un homme heureux et épanoui frérot bon ça y est il est là mon sac donc dedans il ya 20 buckets deux hamburgers si j'ai pas de bêtises et un vrap elle m'a dit qu'en gros j'avais commandé pour trois personnes mais j'ai faim et j'en ai rien à faire voilà ce serait mon cheat meal de merde en tout temps je reprends la route j'ai pris remporté puisque j'ai pas le temps de m'arrêter manger je vais vite arriver à paris donc voilà on reprend la route et on va manger un peu quand on peut comme on peut frérot on est sur la route on s'approche de lyon mais voilà voilà l'autoroute du soleil comme d'habitude n'en fait qu'à sa tête véhicule arrêté toujours présent oui ça c'est coyote en plus sur ce goudron j'aime pas parce que c'est le goudron qui n'absorbe pas l'eau donc c'est sur ce genre de goudron que tu fais des aqua planning et voilà c'est pas un goudron très agréable enfin il pleut mais bon c'est comme ça donc voilà un peu de pluie tranquillement mais bon la RS3 c'est une 4 roues motrice c'est une voiture qui a un très bon châssis donc on n'a pas à s'inquiéter ça devrait le faire plutôt bien il me reste comme vous pouvez le voir ici 566 km soit 5 heures de route donc voilà tout se passe bien ici à Kramogé on voit un sms donc c'est magnifique et voilà tranquillement on est là vous voyez on est à 10 litres au son toujours comme vous pouvez le voir ici je vous le rappelle la voiture a maintenant 4465 km nous utilisons actuellement 40% de couple et 20% de la puissance du véhicule la climatisation est très agréable et il fait beau que dire il pleuvait vers le sud et plus on monte vers paris plus il fait beau donc c'est le monde à l'envers mais voilà tranquillement il est 14h45 bientôt 15h on va arriver vers 19h50 20h comme convenu vu qu'on roule à des vitesses tout à fait respectables voilà très important de rouler à des vitesses respectables avec ce genre de véhicule en tout cas quand la caméra est allumée là il fait beau mais il pleut en même temps donc tu comprends pas trop ce qui se passe mais voilà c'est comme ça c'est assez sympathique donc voilà on s'approche de Lyon les amis on va arriver à Lyon je pense dans peu de kilomètres et une fois qu'on est à Lyon je vous rappelle que nous serons à mi-parcours frérot voilà je voulais quand même vous dire un petit truc par rapport à cette voiture comme vous le saviez la mienne que j'ai j'ai jamais vraiment fait de très très long trajet entre guillemets avec c'est surtout un peu de ville un peu de voilà de trajet de maximum 200-300 km à chaque fois et c'est la première fois que je vais faire 1000 km en RS3 et franchement bon là c'est pas pour jeter des fleurs à Audi parce que je pense que tout le monde a vu que quand j'étais pas content je savais le dire mais franchement sur l'autoroute c'est une excellente voiture je m'attendais pas à ça venant d'une voiture qui a le gabarit d'une A3 du coup le moteur est coupleux voilà on est à 130, on est à 2000 tours minutes la voiture ne consomme pas beaucoup sous la pluie elle est très stable parce que c'est une 4 roues motrices on a un moteur qui a un 5 cylindres et non pas un 4 cylindres donc il est un peu plus robuste entre guillemets il a un peu plus de souffle voilà et c'est une conduite qui est beaucoup plus souple qu'avec un 4 cylindres et franchement à mes yeux pour le coup la RS3 est mieux que la A45 et mieux que toutes ses concurrentes voilà je dis pas ça parce que c'est Audi encore une fois je le répète je dis ça parce que je pense vraiment je pense que cette voiture dans cette gamme là est la meilleure voiture qui existe voilà donc je l'aime vraiment beaucoup surtout dans cette config les finitions à l'intérieur sont incroyables sachant que c'est un modèle qui a quelques années maintenant et qu'il y a la nouvelle qui arrive elle est encore tout à fait au goût du jour la voiture on dirait qu'elle vient de sortir et quand un modèle c'est comme ça ça veut dire qu'il est très réussi quand t'as l'impression que ça vient de sortir alors que ça fait déjà 4 ans que c'est sur le marché c'est que c'est un modèle qui a été réussi derrière tu vois il y a de la place, tout est beau, tout est rose franchement super 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 agréable à conduire et j'apprécie beaucoup de faire les 1000 km avec cette voiture franchement rien à dire, magnifique quand bon les amis nous sommes en train d'arriver à Lyon la très belle ville de Lyon tu vois il fait très beau à Lyon d'ailleurs tu vois c'est super agréable ce temps, magnifique voilà on est en train d'arriver tranquille donc là il nous reste la moitié du pain exactement comme vous pouvez le voir il nous reste 230 km d'autonomie et en tout il nous reste 470 km donc ça nous dit qu'on arrive à 20h encore comme d'habitude là ça devrait bouchonner un peu je pense l'arrivée à Lyon c'est toujours un peu bouché pourquoi ? tout simplement parce que lorsque tu arrives à Lyon mon ami tu dois passer par le centre-ville de Lyon et que du coup le centre-ville est bouché à 15h parce que Lyon est une très grande ville très magnifique etc voilà t'as compris bref en gros tu vois là on est en train d'arriver au centre-ville donc il y a ce chef-d'oeuvre d'architecture qui est le musée des confluences je connais très bien je sais pas si tu connais superbe musée franchement magnifique ici t'as des trucs un peu d'art et tout c'est pas mal c'est beau Lyon donc voilà on est en train d'arriver tranquillement gentiment ça nous dit qu'il y a un ralentissement et c'est toujours au même endroit que ça bouge d'ailleurs c'est ici donc là tu vois tu peux constater d'ici l'ampleur du bouchon qui est très sympathique très artistique tout comme les monuments il y en a un autre là-bas c'est décidément c'est une ville très à la mode par contre j'ai refait un télépéage parce qu'à un moment je voulais 100 télépéages j'avais perdu là j'en ai refait un laisse tomber ça te change la vie le télépéage c'est un truc de fou en fait genre avant fallait arriver sortir ta carte machin tata type là t'arrives tu tends ton bras frérot au pare-brise et ça ouvre toutes les barrières c'est magnifique et voilà donc franchement c'est pas mal et en plus sur tes relevés de compte ça t'évite d'avoir 2 euros 2 euros 2 euros fois 1000 tu vois tu as un gros montant qui est débité à la fin du mois et c'est mieux donc c'est pas un emplacement de produit pour le télépéage mais c'est juste pour vous dire que c'est quand même beaucoup plus pratique le KFC que j'ai bouffé tout à l'heure j'ai un peu sur le ventre donc c'est magnifique j'adore j'ai envie de dégueuler et d'avoir la chiasse en même temps c'est super sympathique franchement c'est une sensation qui est magnifique surtout quand on est très 500 km de voiture c'est le pied frérot bon les amis troisième arrêt au stand donc on s'arrêtait dans une belle station BP on va d'ailleurs descendre mettre de l'essence d'ores et déjà et je vais balancer le sac KFC qui pue la friture dans toute la bagnole hein parce que voilà je pose un peu la caméra parce que j'avais marre de la tenir avec ce miséreux manche je pense qu'il va le compteur derrière 14 euros 15 16 on va voir combien combien on doit mettre dans cette magnifique voiture moi je mise sur un 60 ou 65 euros à peu près voilà en tout cas franchement c'est un trajet qui se passe plutôt bien la voiture elle est très agréable comme j'ai pu vous le dire donc non c'est propre on a mis plein 63 euros 42 litres donc très bien on repart pour 400 500 km d'autonomie à peu près je dirais même 500 km d'autonomie sur autoroute donc voilà c'est un peu désolé sur une autoroute assez ventueuse ça veut rien dire mais t'as compté voilà de retour sur la route j'ai envie de chanter dans cette vidéo voilà 130 km heure tu vois on respecte les limitations de vitesse comme d'habitude mon ami comme dans chacune des vidéos hashtag GMK c'est du réglo désolé je perds un peu la boule c'est normal après 200 heures de route je suis à bout bref il nous reste 311 km on doit toujours arriver à 19h54 comme c'est écrit là voilà tu peux le voir ici et il nous reste 2h50 de route donc voilà je suis content d'arriver à Paris mais je vais être très content de partir aussi parce que voilà en plein mois de en plein mois de juillet c'est pas trop à Paris que j'ai envie d'être comment dire donc là les gens sont là sur la voie de gauche frérot tu comprends pas ce qu'ils font ils sont là frérot ils sont là à droite gauche alors qu'il y a personne à droite tout le monde était à gauche mais ce n'est pas grave c'est normal il ne faut surtout pas s'énerver ou être nerveux avec les autres usagers de la route tu risquerais de les vexer et ensuite ils risquerais de t'insulter et de te suivre jusqu'au péage frérot donc là la dame n'était pas très contente elle m'a fait un geste malpoli mais c'est pas grave frérot on est de bonne humeur on s'aime tous et personne ne va s'engueuler avec personne aujourd'hui frérot tout à l'heure il m'est arrivé un truc je ne vais pas m'en vanter parce qu'il n'y a rien du tout pour le coup là pour se vanter mais c'est une petite anecdote sympa ça m'a fait rire en fait j'étais sur l'autoroute voie de gauche et je collais un peu le mec devant moi tu vois il avait une Porsche donc je le collais un peu et tout donc déjà je suis en tort tu vois parce que clairement je n'ai pas à faire ça mais bref j'étais pressé tu connais je lui ai fait un appel de phare le mec il se décaille à fond il se met au milieu je passe il me fait des grands gestes il est comme un fou alors que tu as vu je l'ai un peu collé j'ai fait un appel de phare tu vois je n'étais pas derrière à lui mettre des coups de pare-choc le mec il a perdu les pédales frérot ça veut dire donc moi je me dis quoi je me dis vas-y je ferme ma gueule je suis en tort tu vois quand tu es en tort tu tais en fait tu vois ça veut dire le mec j'ai peut-être dérangé peut-être il a eu peur peut-être tu vois voilà donc je me dis je suis en tort je le laisse derrière me faire des grands gestes c'est pas grave le mec il est avec sa femme en plus c'est un monsieur tu sais c'est pas un tu vois c'est pas un je ne sais pas que je suis un combattant t'as vu je suis une crotte de labrador mais le mec c'était un tu vois c'était un monsieur genre 35 ans classe chic tu vois c'était pas un mec qui va descendre se mettre une partie avec toi frérot donc je dis c'est pas grave je laisse couler je m'en fiche machin etc tu vois sauf que le mec m'a suivi donc il me suivait il me suivait il me suivait et on arrive à la station essence et il me suit donc le mec j'ai dit ah ouais en fait il veut se mettre une partie le gars il est chaud tu vois et j'arrive à la station essence moi zen tu vois parce que je suis je suis jamais sur l'agressivité avec les gens à part vraiment s'ils abusent tu vois ou si le mec me manque de respect et que moi je suis en que lui est en tort et que moi j'ai raison quand moi je suis un peu en tort tu vois je vais me taire tu vois donc il arrive il bouffe sa Porsche machin il se met à côté de moi il sort et il tape à la fenêtre tu sais ouais ouais machin mais attends parce que là il est en train de m'interrompre ce gentil monsieur on va jamais répondre quand vous êtes au volant au téléphone et le mec il est là il s'énerve il est comme un fou blablabla blablabla etc ok pas de problème il tape à la fenêtre et moi au moment où il tape à la fenêtre je me dis bon par contre tu vois juste je comprends que t'es énervé juste ne tape pas physiquement à la fenêtre tu vois donc je descends de la voiture mais tranquillement vraiment tranquillement parce qu'encore une fois je vois le monsieur je vois bon ça veut rien dire le gabarit t'as un mec d'un mètre soixante frérot soixante kilos il peut m'envoyer un high kick dans la mâchoire et me faire dormir pendant deux mois donc je suis pas en train de dire que je suis increvable tu vois ou au pire il me sort un 9mm il me le met dans la bouche et je vais lui sucer frérot tu vois donc voilà au pire tu vois mais le mec tu vois sur le moment je vois il est là en pantacourt frérot avec son truc il a un cabon en fait tu sais c'est genre c'est un gentil monsieur tu vois mais il était excédé en fait tu vois c'est ça qui m'a fait rire et ça m'a fait rire parce que ça fait longtemps que ça m'a fait ça il tape à la fenêtre et moi je descends tranquille de la voiture et quand il me voit descend genre il me fait rire ah ouais tu sais il commence à me crier dessus mais en fait tu cries de plus en plus fort je lui crie de plus en moins fort ah ouais mais tu comprends tu m'as quand même un peu coupé la route tu vois mais c'est pas grave je lui dis mais t'es sûr vous êtes sûr il n'y a pas de problème c'est bon tu vois parce que moi je voulais qu'il arrête c'est pas l'autre qui vient il commence à me tirer l'oreille et tout il ne faut pas abuser tu vois vous êtes sûr c'est bon il n'y a plus de problème monsieur moi monsieur toujours très poli etc avec les gens surtout les gens plus âgés que moi oui 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 c'est bon mais bon quand même mais vous êtes sûr monsieur oui oui c'est bon il se tourne il met de l'essence alors que pendant 35 minutes le monsieur m'a suivi sur l'autoroute donc je sais pas s'il voulait se mettre une partie mais ça aurait pu être drôle de ouf tu vois enfin bon voilà c'était une histoire de merde nous sommes à exactement ça part pas voilà moins de 200 km alors attendez j'attends que le GPS décide daigne me remettre le temps qui reste voilà ça va me le dire là 70 mètres oui oui on a compris que il nous reste 187 km on est censé arriver dans 1h51 soit à 19h45 on a gagné un peu de temps voilà t'as compris euh oui oui t'as bien compris c'est bien ça c'est ce que tu te dis oui donc voilà en gros la prochaine bifurcation sera dans 60 km donc là on est tranquille fréron j'ai mon crâne qui brille donc tout va bien j'ai bronzé comme jamais mais que du visage donc mon crâne est blanc et mon visage est doré fréron on dirait un illuminé c'est la première fois que ça m'arrive j'avais jamais essayé de bronzer avant j'ai pelé du crâne donc j'ai le crâne tout blanc tout blanc tout blanc mais tu t'en prends c'est pour ça que j'ai dit blanc parce que c'était un mix entre blanc et blanc t'as compris aussi donc on roule tranquillement plus sérieusement les amis franchement le trajet se passe super bien tu vois l'appui tête arrière élevée c'est une question d'aérodynamique ça s'appelle un aérofrein ça c'est quand les gens te font chier tu vois coup de frein tac et voilà il fait ça et normalement il s'endort après tu vois donc ça c'est le but de ce jeune appui tête miséreux et voilà c'est la technique du coup du lièvre du lapin donc voilà on est là en plein milieu de la campagne il y a des éoliennes partout c'est trop beau ici c'est vert ça me donne envie ça me donne envie d'enlever mes catalyseurs et de polluer un peu tout ça tu vois c'est vert c'est beau hein les énergies renouvelables hein voilà donc il y a toujours ce nuage depuis Lyon c'est le même nuage donc il est assez gros et présent tu vois voilà mais bon voilà il y a beaucoup d'éoliennes ici c'est pas mal je sais pas à quoi ça sert si vous pouvez m'expliquer dans les commentaires parce que je suis pas trop informé à ce sujet voilà une suppression de catalyseurs ça je connais mais ça non je le connais pas en tout cas c'est beau c'est beau donc voilà tranquillement vous voyez 137 km heure on est toujours à 10 litres au 100 en moyenne depuis le début du trajet on a fait 819 km en 7h30 ça nous fait une moyenne de 108 km heure ce qui est pas mal c'est respectable bon les amis j'étais sur la route tranquillement lorsque soudain je me suis fait arrêter entre guillemets par ces deux messieurs donc je peux vous montrer oui pas de souci vous êtes d'accord pas de problème voilà bonjour bonjour de la part de tout le monde donc ces deux messieurs sont CRS en fait et ils roulent du coup dans ce véhicule là voilà qui est un véhicule banalisé mais équipé comme vous pouvez le voir là je peux juste ouais je peux voilà d'un gyrophare donc j'ai cru que j'étais en train de me faire arrêter enfin je me suis fait arrêter sur le moment je me suis bon bah je vais manger un petit contrôle etc mais finalement non c'était juste pour discuter bon enfant par les voitures un peu ils aiment bien les voitures donc voilà on peut dire où vous étiez avant ou c'est des trucs on était sur Dijon voilà ils étaient à Dijon du coup on rentre sur notre base en région parisienne ils rentrent à Paris et on vous a tout de suite reconnu donc on ne pouvait pas ne pas vous arrêter à la prochaine R donc je me suis fait sortir on a fait 2-3 photos c'était sympa c'était bon enfant on a discuté un peu voiture et tout comme je vis toujours un plaisir de croiser voilà les gens qui me suivent entre guillemets même si j'aime pas ce terme peu importe ce qu'ils font que ce soit des voyous des policiers des voilà donc voilà juste cette petite interruption merci en tout cas merci à vous je ne me fais pas menotter c'est bon j'ai pas les menottes on n'a pas les menottes à la taille ok ils n'ont pas les menottes à la taille bon bah ça va il va falloir que je maigrisse un peu donc voilà les MC j'ai repris la route donc franchement j'ai un peu badé au début parce qu'en fait j'arrivais un peu plus vite que la moyenne derrière donc cette voiture blanche et en mode appel de phare encore une fois parce qu'en fait c'était une trois voies et puis c'était à gauche donc je me suis un peu excité après je me suis mis à leur niveau et là ils m'ont sorti le gyrophaire oh 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 et là je me suis dit je suis dans la mer oh 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 après je les ai suivi pendant un quart d'heure j'étais en train de me dire que j'étais dans une situation qui allait être délicate et finalement en arrivant ils sont sortis grand sourire et tout super cool voilà donc on a discuté voiture machin ils m'ont dit très poliment j'espère que ça te dérange pas qu'on t'arrête pour tout ça machin et on te suit depuis longtemps ça fait plaisir donc très gentil très positif rien à dire donc voilà ça fait plaisir de se faire arrêter quand c'est comme ça bien évidemment donc voilà force encore une fois à tous les gens qui regardent les vidéos ça prouve encore une fois que tous les corps de métier toutes les professions tout le monde regarde même si des fois on fait un peu les cons en voiture ça reste dans le respect des trucs machin donc voilà des gens de la police de la gendarmerie des gens qui sont parfois en prison des avocats des notaires des juges des milliardaires des gens comme moi comme vous et moi voilà tout le monde regarde donc ça fait plaisir de voir cette mixité voilà je sais je commence à perdre la tête après moi c'est plus que 90 km donc c'est normal mais en gros ça fait plaisir de voir une mixité comme ça dans mon public voilà bref je vais la fermer maintenant parce que c'est aussi pour ça que vous m'aurez bien c'est parce que je sais la fermer à temps frère bon voilà tu sais que t'es bien arrivé à Paris quand t'arrives dans les bouchons comme ça donc là voilà t'es bien arrivé à Paris donc là on est en Ile-de-France voilà on n'est pas encore à Paris on est à 30 km de Paris mais voilà t'as compris que là t'es arrivé il n'y a pas eu de bouchons pendant tout le trajet c'était magnifique et maintenant on est en plein dans la mierda donc voilà on va voir combien de temps ça va durer mais c'est à l'arrêt depuis quelques temps déjà donc ça commence à devenir un peu embêtant mon ami mais bon on verra bien bon les amis c'est le lendemain voilà j'ai oublié de finir la vidéo hier j'étais un peu fatigué en arrivant je ne me cache pas je suis allé manger et tout et après manger j'ai pris un méchant coup de barre dans le visage donc j'étais tout simplement mort dans le film donc en gros voilà je suis bien arrivé comme vous pouvez le constater la route c'était très sympa avec cette voiture ça s'est super bien passé il n'y a rien de je n'ai rien de négatif à faire remarquer frérot comme j'ai pu vous le dire hier tout le long de la vidéo excellente voiture même pour faire des longues distances je n'aurais pas pensé enfin j'aurais plus pensé que c'était une citadine tranquille mais en fait non c'est vraiment une très très bonne voiture très stable ça ne consomme pas beaucoup le moteur a du souffle donc voilà que du positif sur cette RS3 je n'ai rien à dire même la config et toutes les options elle a tout ce qu'il faut et vous voyez je roule limite plus avec celle-là qu'avec mes propres voitures à moi j'espère que cette petite vidéo sur les 1000 km vous a plu j'espère que cette petite série vous plaît je sais le titre c'est répétitif l'enfer je fais 1000 km en RS3 mais voilà c'est ça qu'on aime entre guillemets c'est comme une petite série les feux de l'amour frérot ça s'appelle les feux de l'amour depuis 40 ans frérot est-ce qu'on leur écrit des courriers pour leur dire de changer le titre non l'enfer je fais 1000 km en 3 petits points ça ne changera pas frérot donc voilà je vous remercie la famille n'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram GMK001 bises la famille ciao 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 ciao